C'est très enrichissant de la conduite sur glace, c'est complètement différent de ce qu'on peut faire, d'ailleurs pour n'importe quel pilote, la glace est unique au monde. Par contre le circuit change beaucoup, donc en fait d'une séance à l'autre, il faut s'adapter très très vite et par exemple sur une course comme les 24 heures du Mans où je vais participer encore cette année, il peut se mettre à pleuvoir d'un coup, on est en slick, etc. donc il faut s'habituer et s'adapter très très vite. Pouvoir conduire une voiture électrique parce que par exemple quand on est dans les virages, ça demande, dès qu'on va accélérer, on a un phénomène qui se produit, on a énormément de coups, donc c'est très dur de doser. On est dans une région où on aime bien la bagnole, on aime bien les pneus, on aime bien tout ce qui est mécanique et il y a surtout un engouement spectaculaire, énorme, il y a beaucoup de spectateurs et les spectateurs qui viennent sur Toffin Andros, ils peuvent rencontrer des pilotes, ils peuvent aller faire des dédicaces, ils peuvent les voir, les toucher, ce qui est très très rare dans beaucoup d'autres sports, c'est ça la particularité de Superbesse.